Allez, ça fait peut-être moins de 10 secondes, je n'ai pas compté, mais on est parti. Alors, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Alexandre, je m'occupe du pôle d'expertise associé à l'énergie chez CarbonCat et je suis accompagné de Mickaël et Céleste qui ont été à la manœuvre de cette étude. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se partager les règles habituelles pour les webinaires. On va prendre les questions à l'écrit, pas à l'oral comme vous vous en doutez, parce que ça va être un peu cacophonique. On va passer par le modèle, le module des questions-réponses de Zoom. Vous avez à côté du chat une autre section Q&R, donc n'hésitez pas à mettre les questions là-dedans. Ça permettra de les structurer un peu plus simplement. Dans le chat, ce sera trop compliqué pour nous de suivre. Voilà, en termes de structure, on va prendre 30-40 minutes pour présenter les résultats de cette étude et ensuite partager un peu de temps ensemble sur les questions-réponses au maximum. Voilà pour les propos introductifs. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Carbon4. Carbon4, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux énergie climat. Et on a vraiment à cœur d'apporter, autant que possible dans la sphère publique, un regard un peu critique sur tout ce qu'on peut entendre dans les médias notamment. Et pour la chaleur, on n'attend pas grand-chose en fait. On entend beaucoup parler d'électricité en France. On résume souvent ce débat énergétique à ce vecteur-là. C'est aussi le classique débat renouvelable versus nucléaire. Mais en fait, on oublie un truc très basique, c'est que l'électricité, c'est seulement 25% de nos consommations d'énergie finale. Quand la chaleur, ça représente 45%. Alors aujourd'hui, on va parler de chaleur renouvelable avec un focus particulier sur les filières de solaire thermique et de géothermie. Pour d'autres filières, je vous invite vraiment à trouver plus de détails dans d'autres publications qu'on a pu faire par ailleurs. On peut penser au biométhane, au chauffage à base d'électricité, l'hydrogène. Il y a aussi la biomasse qui revient souvent comme question. C'est un sujet qui est éminemment complexe, notamment le bois, j'entends. Et ça fera l'objet très probablement d'une publication à venir. Voilà. En tout cas, ça vous donne un peu un périmètre de jeu avec ce sur quoi on va discuter. Et voilà pour cette petite intro. Maintenant, on va se réchauffer avec Céleste et Mickaël. Merci beaucoup, Alexandre. Tu nous as déjà présenté, donc ça permet d'associer des belles photos avec les visages que vous pouvez voir. Et c'est Céleste qui va introduire le contexte dans lequel on s'inscrit. Ce qu'on commence par regarder, c'est les besoins en énergie finale en France en 2020. Et comment est-ce qu'ils se répartissent entre trois postes principaux ? Il y a d'abord le transport qui représente 30 % des besoins en énergie finale. C'est principalement des carburants qu'on met dans des véhicules. Il y a ensuite l'industrie qui est groupée avec l'agriculture qui représente 24 % et c'est pour alimenter plutôt des procédés. Et enfin, le poste le plus important qui est résidentiel et tertiaire, qui représente 46 % de la consommation en énergie finale et qui est plutôt en lien avec des besoins de chauffage ou les consommations électriques des bâtiments. Au total, ça nous fait 1492 TWh. Et ensuite, si on regarde parmi ces 1492 TWh, quelle part de cette énergie est-ce qu'on utilise pour faire de la chaleur ? On voit que c'est en fait une part très importante. Qu'est-ce qu'on désigne quand on parle de chaleur dans le résidentiel et dans le tertiaire ? C'est plutôt des usages de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire pour la douche ou pour la vaisselle. Et donc, c'est cette partie en rouge qui est représentée sur le graphique. Et on voit que si on regarde les besoins en énergie du résidentiel et du tertiaire, 70 % de ces besoins en énergie sont en fait des besoins liés à la chaleur. De même pour l'industrie et l'agriculture, il y a des besoins de chaleur qui là sont plutôt pour chauffer les procédés, alimenter les fours, les chaudières ou des séchoirs. Et là, ces besoins de chaleur représentent 50 % des besoins en énergie de l'industrie. Donc, au global, si on regarde tous les besoins en chaleur, ils représentent 669 TWh en 2020. Et ça représente bien 45 % de l'énergie finale consommée en France. Donc, on peut dire que la chaleur n'est pas vraiment un usage anecdotique de l'énergie. Ce qu'on regarde maintenant, c'est comment est-ce qu'on produit cette chaleur ? Là, ce sont des chiffres de 2017 qui datent de la programmation pluriannuelle de l'énergie et qui nous dit que 61 % de la chaleur produite en France l'était à partir de sources fossiles. Donc, c'est toute la partie en bleu qu'on voit sur le graphique, avec notamment le gaz naturel qui est la première source de chaleur en France qui représente 40 % de la production de chaleur. Et c'est aussi une énergie qui cristallise des enjeux sur les prix et sur l'approvisionnement dans le contexte actuel de la crise de l'énergie. Deux autres sources de chaleur fossiles à hauteur de 16 %, il y a le fuel et 5 % pour le charbon. Ensuite, la partie en rouge, c'est 18 % de la chaleur qui est produite à partir d'électricité. Et là, c'est de l'électricité au mix français. On n'a pas refait le découpage de cette chaleur entre la part de la production électrique qui est liée à du renouvelable ou du nucléaire ou du fossile. Et enfin, le dernier segment qu'on voit ici en vert, qui est à hauteur de 21 %, c'est la chaleur renouvelable. Ce sont les filières dont on va parler en particulier pendant cette présentation. Là, ce sont des chiffres un peu plus récents. De 2020, on voit que le pourcentage de chaleur renouvelable dans la production de chaleur est passé de 21 à 23 %, mais que finalement, la part de renouvelable dans la production de chaleur reste faible. Et donc là, quelles sont les filières qu'on désigne quand on parle d'renouvelable ? C'est la biomasse solide, le biogaz, les pompes à chaleur, qu'elles soient aérothermiques ou géothermiques, la géothermie profonde, mais aussi le solaire thermique et une partie de la récupération de chaleur. Merci, Céleste, pour ce contexte. Et après avoir énoncé les différentes filières que l'on compte dans ce qu'on appelle la production de chaleur renouvelable, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que sont ces filières. Alors là, va s'afficher progressivement un graphique au cours de l'affichage de ce graphique. Je vais vous accompagner dans la lecture. Ce que l'on voit ici, grosso modo, c'est que ce sont les objectifs de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. On voit qu'entre 2020 et 2028, on attend une augmentation de la production en absolu de chaleur renouvelable de 65 %. On va passer de 149 TWh à 246, selon le périmètre fixé dans la PPE. On a un petit tableau sur la droite qui va se remplir, où on va avoir chaque filière qui va s'afficher les unes après les autres avec deux pourcentages, deux taux de croissance annuels moyens. Le premier, c'est quelle est la tendance passée ? Quand on regarde 2018, 2019, 2020, quel est le pourcentage de croissance moyen d'une filière ou d'une autre ? Et le deuxième pourcentage qu'on va avoir sur 20 à 28, c'est le taux de croissance annuel moyen que l'on devrait avoir si on souhaitait suivre les objectifs de la PPE et atteindre en 2028 le mix ciblé. Si on commence par la base, aujourd'hui, c'est la biomasse qui est la première source de production de chaleur renouvelable, qui est d'ailleurs la première source d'énergie renouvelable en France devant l'hydroélectricité. La biomasse, on entend principalement ici de la biomasse bois, autant de la biomasse ligneuse pour les particuliers qui représentent la majorité de la chaleur à base de biomasse, que ce soit des bûches ou des plaquettes, des gradulés, etc. Et également, les chaudières biomasse de grande capacité qui vont alimenter, par exemple, des réseaux de chaleur ou alors certains grands sites industriels. Cette biomasse-là, on voit qu'elle est toujours attendue comme ayant une place prépondérante dans la production de chaleur renouvelable en 2028, c'est-à-dire 169 TWh sur les 246 attendus. On voit également sur la droite, avec les deux chiffres que j'évoquais tout à l'heure qui vont s'afficher au fur et à mesure, que l'objectif de l'APPE, on n'est pas vraiment en passe de l'atteinte quand on regarde la tendance des dernières années. Il faudrait aller deux fois plus vite. La deuxième filière de production de chaleur renouvelable en France, ce sont les packs aérothermiques. Les packs, ce sont les pompes à chaleur aérothermiques. Donc, le principe est plutôt simple. On va prendre des calories de l'air qui sont en milieu froid à l'extérieur, utiliser de l'électricité pour les réchauffer et apporter de la chaleur à un milieu chaud. Les pompes à chaleur aérothermiques, je fais un petit spoil pour la suite, c'est la seule aujourd'hui filière qui est dans les rails pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que quand on regarde sur les trois dernières années, on a 10 % d'augmentation par an en capacité installée, en chaleur produite. Et il faudrait avoir 4 % d'augmentation par an sur les prochaines années. Donc, la dynamique, en tout cas, est la bonne pour atteindre ses objectifs. La troisième filière de production de chaleur renouvelable en France aujourd'hui, ce sont les packs géothermiques, les pompes à chaleur géothermiques. Le principe est le même. On va prendre des calories d'un milieu froid pour les amener dans un milieu chaud avec de l'électricité. A la différence des packs aérothermiques, c'est qu'on ne va pas utiliser des calories de l'air, mais on va utiliser des calories qui sont dans le sol pour récupérer des calories qui sont dans le sol avec des forages plus ou moins profonds pour les emmener à l'intérieur. Ensuite, on va voir la géothermie profonde. La géothermie profonde, la différence avec les packs géothermiques, c'est que les packs géothermiques vont avoir des forages qui vont aller à quelques centaines de mètres maximum. La géothermie profonde, on va faire des forages qui sont beaucoup plus profonds et on va faire circuler de l'eau, qu'on va récupérer une certaine température à 2-3 kilomètres de profondeur pour chauffer souvent des grosses installations. Ce n'est pas pour des particuliers, c'est typiquement pour un réseau de chaleur ou bien un processus industriel. On voit également que cette filière n'est pas dans une dynamique de développement suffisant pour atteindre les objectifs de la PPE pour l'instant. Cinquième filière de production de chaleur renouvelable, on va trouver le solaire thermique. Le solaire thermique, ici, on ne parle vraiment pas de panneaux photovoltaïques qui vont utiliser de la lumière pour faire de l'électricité. Ici, on parle de panneaux solaires thermiques qui vont utiliser la chaleur qui vient du soleil pour produire de la chaleur. Cette filière-là, elle a une tendance de développement sur les dernières années qui est plutôt faible par rapport à ce qui est attendu dans la PPE. Il est à noter qu'aujourd'hui, et c'est en train de changer, on va reparler par la suite, mais aujourd'hui, la majorité de la surface s'installer de panneaux solaires thermiques. C'est des panneaux solaires thermiques chez des particuliers pour faire de l'eau chaude sanitaire, les fameux panneaux qu'on peut avoir sur les toits, majoritairement dans les drone-coms d'ailleurs. La dernière filière de production de chaleur renouvelable, c'est le biogaz. Le biogaz qui, de 2018 à 2020, alors 2020-2022, c'est un petit peu changé, mais 2018-2020, on n'était pas sur une tendance très positive par rapport à ce qui est attendu pour tenir les objectifs de la PPE. Ça va être du gaz, du biomethane majoritairement, issu de décompositions anaérobiques de matières organiques, qu'elles soient d'origine végétale ou animale, qu'on va pouvoir réutiliser soit pour produire directement de la chaleur, soit l'injecter dans le réseau et du coup augmenter la part de biogaz dans la production de chaleur à partir de gaz. Ça, c'est pour les différentes filières et ce que dit la programmation pluriannuelle de l'énergie. Un autre élément qu'on a regardé, ce sont les scénarios de l'ADEME. L'ADEME a produit quatre scénarios transition 2050 qui proposent des scénarios qui atteignent tous la neutralité carbone en 2050, mais qui prévoient des choix différents, d'une sobriété très poussée à des choix très pro-technologiques qui misent beaucoup sur le progrès technique. Ce que l'on remarque dans ces quatre scénarios, c'est que tous ont une tendance qui se remarque, c'est que par rapport à l'APPE, ils comptent un peu moins sur la biomasse et le biogaz et ils comptent davantage sur les filières de solaire thermique et les pompes à chaleur géothermiques. Dès 2030, parce que ces scénarios ont un point de passage à 2030, on voit que les filières sur lesquelles on mise beaucoup de billes ne sont pas forcément les mêmes. Et ça a une importance pour la suite, on va en parler notamment sur le sujet de la biomasse. Maintenant, on revient à nos besoins de chaleur. On a vu tout à l'heure que les besoins de chaleur, ça représentait 45 % de la consommation d'énergie finale en France. Et là, on va détailler un peu comment est-ce qu'il se segmente, notamment en termes de niveau de température par secteur. D'abord, il y a le segment de la basse température, c'est pour des besoins en chaleur inférieurs à 100 degrés. Et donc, pour lire ce graphique, le rectangle en blanc vous indique le pourcentage des besoins en chaleur que le disque représente par rapport aux besoins en chaleur tout haut. Par exemple, ici, si on regarde uniquement les besoins en basse température du résidentiel, ça représente déjà 50 % des besoins en chaleur. Et la deuxième indication que vous pouvez trouver sur ce graphique, c'est ce qui est strié, c'est la part de la chaleur produite dans ce disque à partir de combustion. Donc, ce n'est pas nécessairement de la combustion fossile, ça peut aussi, la biomasse est comptabilisée dedans. Et donc, c'est ce qui, ici, par exemple, on voit qu'environ 75 % de la chaleur basse température dans le résidentiel est produite à partir de combustion. Le deuxième segment, c'est la chaleur à moyenne température qui se situe entre 100 degrés et 400 degrés. Il y en a un petit peu dans le résidentiel, un petit peu dans le tertiaire et dans l'industrie. Et au global, ça représente moins de 20 % des besoins totaux en chaleur. Le dernier segment, c'est la chaleur haute température. Il n'y en a que dans l'industrie, c'est la chaleur supérieure à 400 degrés et qui représente 10 % des besoins au total. Il y a deux choses à retenir en particulier de ce graphique. Si on ne regarde que les disques verts, c'est-à-dire la chaleur basse température, elles représentent 75 % des besoins en chaleur. Ensuite, si à l'intérieur de ces disques verts, on regarde la part qui est striée, on voit que 75 % des besoins de chaleur en basse température sont couverts par de la combustion, donc par des vecteurs comme le gaz, le fioul ou la biomasse, qui sont eux particulièrement pertinents pour couvrir des températures plus élevées que ces 100 degrés. Maintenant, on va parler des filières renouvelables sans combustion qui existent et qui permettent bien de répondre à des besoins en basse température inférieure à 100 degrés. D'abord, il y a la filière des packs de pompes à chaleur aérothermiques qui permettent de répondre à des besoins jusqu'à 65 degrés et donc d'être pertinentes dans la décarbonation du chauffage, notamment dans le résidentiel et dans le tertiaire. C'est une technologie qui utilise de l'électricité et donc il faut savoir qu'il y a d'autres moyens de production de chaleur renouvelable qui, eux, ne passent pas par le vecteur électricité, notamment le solaire thermique. Le solaire thermique permet, dans sa forme, qui utilise des capteurs plans, de répondre à des besoins en chaleur basse température et peut accéder à des températures jusqu'à 250 degrés si on utilise des technologies spécifiques comme les capteurs sous vide ou la concentration du rayonnement solaire. La géothermie, c'est aussi une filière de production de chaleur renouvelable sans combustion et qui, elle, permet de répondre à différents niveaux de température. Il y a d'abord la géothermie de surface, comme vous l'a présenté, Michael, qui utilise des pompes à chaleur géothermiques, donc qui prélève les calories dans le sol. Et ensuite, il y a la géothermie profonde qui peut notamment se faire sur aquifère et donc permettre d'accéder à des températures jusqu'à 90 degrés qui peuvent directement alimenter un réseau de chaleur urbain. Et ensuite, il y a d'autres zones géothermiques particulières qui permettent d'accéder à des températures bien plus élevées et qui sont situées dans des zones géologiques avec des gradients géothermiques anormaux comme les zones fracturées ou des zones volcaniques qui peuvent permettre de produire de la chaleur, mais qui sont souvent utilisées directement pour produire de l'électricité. La filière suivante, c'est la filière, ce n'est pas vraiment une filière de production à proprement parler, c'est la récupération de chaleur et qui, là, dépend beaucoup du procédé dont on va récupérer la chaleur, mais donc qui permet d'avoir des gammes de températures très différentes selon le procédé qu'on regarde. C'est une filière qui est importante parce qu'elle récupère de la chaleur qui sans ça serait perdue, donc un peu dans une logique d'économie circulaire qu'il faut développer. Toutefois, c'est plutôt basé sur des procédés fossiles et donc qui seront amenés dans un contexte de décarbonation à être de moins en moins nombreux. Et enfin, il y a les filières avec combustion qui regroupent la biomasse solide, les gaz renouvelables et l'hydrogène à plus long terme, qui, elles, permettent d'accéder à des températures très élevées très facilement et qui méritent donc d'être priorisées sur les usages qui nécessitent des températures aussi élevées. Maintenant, si on parle des sources de chaleur bas carbone, il faut considérer que c'est important de penser aussi au stockage pour gérer le pilotage de ces sources-là. Il y a trois procédés qui permettent de stocker de la chaleur. Le premier, c'est le stockage de chaleur sensible. Donc, on va chauffer un matériau de l'eau ou du béton et il va ensuite pouvoir restituer cette chaleur. Le second, c'est le stockage de chaleur latente, où là, on utilise la propriété d'un matériau de changer d'état et donc, on lui apporte de la chaleur pour qu'il puisse effectuer le changement d'état et la chaleur sera restituée lors du changement d'état inverse et du retour à l'état initial. La troisième et dernière manière de stocker de la chaleur, c'est le stockage thermochimique. Donc là, on utilise des réactions réversives qui peuvent se produire dans un sens comme dans l'autre et qui, dans le sens direct, ont besoin de chaleur pour se produire et qui, lorsqu'elles sont effectuées, elles sont endothermiques et lorsqu'elles sont effectuées dans le sens inverse, elles rejettent de la chaleur, elles sont exothermiques. Parmi ces trois procédés, la solution la plus simple et la plus répandue, c'est le stockage thermique de chaleur sensible et ça permet de stocker la chaleur sur des durées plus ou moins longues. On peut avoir des solutions de stockage pour le pas journalier ou jusqu'au pas hebdomadaire par stockage d'eau chaude dans des cuves thermiquement isolées. Ensuite, si on veut stocker la chaleur sur une période plus longue, on peut utiliser des technologies comme stocker de la chaleur dans le sol via un champ de sonde géothermique ou stocker de la chaleur dans un aquifère souterrain ou encore en fosse. Et là, c'est de la chaleur qui est stockée dans des piscines qui sont creusées dans le sol et protégées par une bâche qui les isole de l'air endurne. Cela étant dit, la géothermie et le solaire thermique peuvent donc être utilisés en base d'un système de chauffage mais ils nécessitent de réfléchir à un système de pilotage performant avec des températures de consignes adaptées. Température de consignes adaptées, ça veut dire des températures les plus basses possibles et qui permettent quand même de répondre aux besoins en chaleur définie. Il faut parfois aussi penser à des capacités d'appoint supplémentaires qui peuvent être du gaz ou de la biomasse pour pallier à de la saisonnalité si le stockage n'a pas permis d'apporter une solution. Maintenant, si on compare ces filières en termes d'empreintes carbone par kilowattheure produit, déjà on peut constater que toutes les filières de production de chaleur renouvelable sont bas carbone. Si on les compare par rapport à la production au gaz naturel qui est à 227 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, elles ont un intérêt carbone. Si on regarde un peu plus filière par filière, pour le solaire thermique, ça dépend beaucoup de la nature de l'installation. Et par exemple, avec les grandes installations qui disposent de stockage, on a un effet d'échelle qui permet de réduire ce facteur d'émission du solaire thermique. Pour les packs aérothermiques et les packs géothermiques, ce qui est important, c'est le facteur d'émission de l'électricité qui les alimente et ensuite leur rendement. Et donc, les packs géothermiques ont un meilleur rendement que les packs aérothermiques puisqu'elles prélèvent leurs calories dans le sol et non pas dans l'air, et que la température dans le sol est plus stable et plus élevée en hiver que dans l'air. C'est ce qui explique cette différence de facteur d'émission entre les deux types de pompes à chaleur. Ensuite, il y a une précision à apporter sur la biomasse solide et le biométhane qui émettent du CO2 biogénique lors de leur combustion. Mais ce CO2-là n'est pas comptabilisé dans le facteur d'émission représenté sur le graphique, comme indiqué dans le rapport dans l'AR5 du gel. Et enfin, la dernière filière, la récupération, est mise par convention à zéro, mais ce n'est pas le résultat d'un calcul d'ACV qui devrait être réalisé au cas par cas pour une installation de récupération. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les filières de production de chaleur renouvelable réduisent les émissions d'un kWh de chaleur de 75 à 95 % par rapport au gaz, et que ce n'est pas le facteur d'émission qui est donc le facteur déterminant dans le choix d'une filière par rapport à une autre, mais plutôt le contexte local, la pertinence par rapport au contexte local et le coût. Si on regarde un peu les coûts, sur ce graphique, vous pouvez voir à gauche des comparatifs de coûts pour la chaleur individuelle et à droite pour la chaleur collective et industrielle. Les barres colorées donnent des intervalles de coûts de production des différentes filières de chaleur renouvelable en euros par MWh de chaleur livrée. Et la bande grise, c'est le coût de production de cette chaleur lorsqu'on passe par le vecteur du gaz naturel. Donc, ce qu'on voit, c'est que toutes les filières de production de chaleur renouvelable ont une zone de pertinence économique vis-à-vis de la chaleur produite à partir de gaz naturel, et qu'avec l'augmentation des prix du gaz, elles sont de plus en plus compétitives et qu'en plus, elles ont le bénéfice de renforcer l'indépendance énergétique. Si on zoome maintenant sur ces deux filières que sont le solaire thermique et la géothermie, qui sont des filières de production de chaleur renouvelable sans combustion et qui sont peu sollicitées, comme l'avait montré Mickaël dans le graphique sur les chiffres de la BPE, il y a des cas favorables d'applications qui sont identifiés pour ces deux filières. Pour le solaire thermique, on en a parlé, c'est d'abord le solaire thermique individuel pour le résidentiel qui représente actuellement l'essentiel de la capacité installée et qui peut être particulièrement intéressant, notamment dans certaines régions comme les Drancom. Ensuite, on voit une autre typologie de projet apparaître, ce sont les grandes installations de solaire thermique et qui permettent d'optimiser les coûts d'investissement qui sont importants dans le solaire thermique et donc de faire baisser à la fois le prix de la chaleur produite et son empreinte carbone. Pour la géothermie, il y a beaucoup de cas d'applications favorables, notamment parce qu'elle dispose d'un triple avantage qui est qu'elle ne subit pas de variabilité saisonnière, elle permet de répondre aux besoins en chaud et en froid et surtout les besoins en froid qui vont être amenés à augmenter et elle ne nécessite pas de stockage de chaleur autre que le stockage naturel effectué dans le sous-sol. Donc, il y a d'une part les installations de géothermie de surface couplées à des pompes à chaleur qui sont pertinentes pour décarboner les logements dans le tercière et résidentiel et notamment certains bâtiments neufs ou lors d'une rénovation parce qu'il est important de bien prioriser l'isolation au changement de vecteur énergétique. Et ensuite, quand elle est possible, il y a la géothermie profonde qui est particulièrement pertinente à utiliser comme base sur un réseau de chaleur urbain ou industriel. Merci Céleste pour ce tour d'horizon des différentes filières autant sur le contenu carbone que les coûts que ça peut avoir, des éléments sur le stockage, etc. Après, pour rester dans la thématique des coûts, un petit mot sur les aides financières au développement de ces filières et la chaleur renouvelable qui existent en France. Il y a des dispositifs de soutien financier qui favorisent l'ajout de capacité de production renouvelable et il y a des aides qu'on pourrait qualifier d'indirectes à la chaleur qui favorisent par exemple tout ce qui va être rénovation thermique des bâtiments par exemple. Le principal moyen de financer tout ça, c'est le fonds chaleur de l'ADEME. Il est doté d'un budget de 520 millions d'euros en 2022, alors c'est 370 millions au début de l'année qui a été rehaussé au printemps au moment de la guerre en Ukraine. À 520 millions d'euros sur l'année, renouvelé en 2023 dans le projet de loi de finances. Ce fonds-là, géré par l'ADEME, il apporte un soutien technique, financier, conseil au projet de production de chaleur renouvelable qui vient de remplacer des capacités fossiles. et ça fonctionne par des appels à projets auxquels des porteurs de projets peuvent répondre. Et le dispositif, on peut noter que sur les dix dernières années, il a financé 27% des investissements réalisés dans les installations de chaleur renouvelable. Ce fonds-là, il a vocation à continuer à augmenter dans sa dotation. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a des cibles et des enjeux sur comment faire pour atteindre les différents objectifs, y compris le taux de pénétration de 38% de chaleur renouvelable qui est visé. Dans les moyens, il y a l'augmentation de la dotation de ce fonds qui, même si ça ne fait pas tout, permet d'avoir plus d'appels à projets et de motiver peut-être, si on peut dire, plus de porteurs de projets pour s'inscrire, pour y répondre. Les autres aides à la chaleur un peu indirectes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être tout ce qui va permettre de mieux utiliser ou d'économiser la consommation de chaleur. On va avoir tout ce qui est certificat d'économie d'énergie où, par période pluriannuelle, on a le nombre de TWh QMAC d'économie d'énergie demandée aux fournisseurs d'énergie qui est de plus en plus importante. On a MaPrimeRénov' qui était de 2 milliards en 2022, ça a été 2,5 milliards, je crois, dans la dernière mouture du projet de loi de finances pour l'année prochaine pour subventionner tout ce qui est travaux d'isolation ou de changement de système de chauffage pour les particuliers, les individuels ou les propriétés. Et puis, tout ce qui va être autour des travaux de rénovation, la TVA 5,5, l'exonération de taxes frontières, le crédit d'impôt, transition énergétique, etc., etc., qui vont inciter à mieux utiliser la chaleur, même si on n'est pas sur financer des nouveaux moyens de production d'électricité, de chaleur. On va essayer de mieux utiliser celles qu'on produit déjà et de décarboner ce qu'il nous reste à produire. Il y a d'autres incitations indirectes qui existent à l'utilisation de chaleur renouvelable, notamment le décret classement pour le réseau de chaleur qui permet d'identifier des zones dans lesquelles tout nouveau raccordement ou tout nouveau projet de construction va avoir besoin de produire de la chaleur, notamment sur les constructions résidentielles. S'il y a un réseau de chaleur qui ne passe pas loin, on doit se connecter à ce réseau de chaleur ou alors montrer que ce que l'on propose à la place est moins carboné. Ça, c'est aussi une aigue d'indirect dans le sens où les réseaux de chaleur ont plus de 60 % de la chaleur qu'ils livrent, qui est renouvelable, alors qu'on a vu qu'on était à peine au-dessus de 20 tout à l'heure dans le mix global. Donc, les réseaux de chaleur, même s'ils servent entre 5-7 % de la chaleur qui est utilisée, cette chaleur-là a tendance à être plus bas carbone et plus renouvelable, d'où le fait d'inciter à se connecter aux autres chaleurs existants, voire à développer des autres chaleurs existants, voire à créer des nouveaux. Un dernier élément sur le financement, la chaleur générait en 2019 environ 5 fois plus de gaz à effet de serre que la production d'électricité en France. On a une électricité qui est plutôt bas carbone, ce qui est vrai, mais la production de chaleur, en fait, c'est 5 fois plus de gaz à effet de serre, sachant que dans la production d'électricité, il y a tout ce qui est électrification directe ou indirecte, que ce soit four, chauffage électrique ou pompe à chaleur, c'est dans la production d'électricité. Pourtant, quand on regarde en 2020 sur les aides, sur les presque 10 milliards d'euros d'investissement qui sont fléchés, favorables au climat, on a la chaleur qui représente à peu près 13 % de ces investissements et 87 % qui sont investis dans la production électrique. Donc, ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit, ces aides au développement de la production électrique bas carbone sont nécessaires, ce n'est pas de ça qu'on discute, c'est plutôt le fait que pour la partie chaleur, elle pourrait avoir des budgets supplémentaires si on regarde uniquement le critère carbone, parce que la production de chaleur émet plus de carbone que la production d'électricité. On s'est intéressé à d'autres dispositifs de soutien financier qui ont existé dans d'autres pays ou qui existent encore dans d'autres pays, que ce soit au Danemark, en Suisse ou autre, qui peuvent être retrouvés dans la publication. Grosso modo, ce que l'on peut retenir, c'est que l'argent ne fait pas tout. En revanche, les pays dans lesquels on voit qu'il y a eu des aides très incitatives au développement de certaines technologies, géothermie, solaire thermique, pompe à chaleur, etc., quasiment dans tous les cas, on voit que la capacité installée et la production effective augmentent en conséquence. Pour parler, avant de conclure, d'autres éléments qu'on a regardés au-delà du carbone et des coûts, on s'est penchés sur les autres impacts environnementaux qu'ont ces filières de production de chaleur bas carbone ou renouvelable. Même si la plupart de ces autres impacts environnementaux peuvent être identifiés, peuvent avoir des normes qui existent, qui obligent, des contrôles, etc., ces impacts existent. Et donc, de bien les identifier, les lister et les prendre en compte dès le début, si je peux dire, de l'essor de ces filières-là, ça ne peut avoir que de l'intérêt pour tout le monde. On a regardé, entre autres, l'impact sur la biodiversité, l'artificialisation des sols, l'utilisation de métaux. Alors, au-delà de la quantité de métaux nécessaires pour une technologie ou une autre par kWh de chaleur servie, on a regardé aussi la présence ou non de métaux critiques, notamment qui sont ou pas sur la liste des métaux critiques de l'Union européenne. À part la production de chaleur avec de l'hydrogène dont on a peu parlé, parce que c'est quelque chose qui est émergent, peu mis en avant pour l'instant et qui est plutôt sur du long terme, où il y a des besoins de platine dans les piles à combustible. Les autres technologies évoquées ici ne nécessitent pas de lithium, de cobalt ou autres métaux critiques ou matériaux critiques identifiés. En revanche, on va avoir un élément qui est important à garder en tête, c'est que quand on parle d'emprise au sol, quand on va passer d'un monde avec des énergies fossiles à un monde bas carbone et renouvelable, on va avoir plus d'emprise au sol, plus d'empreinte au sol. Il y a les Nations unies et l'IRENA qui ont fait une étude commune il y a quelques années, en 2017, qui s'est posé la question de l'empreinte au sol pour la production d'énergie au sens large, que ce soit électricité, chaleur ou autre. En fait, ils ont montré que pour les sources non renouvelables, on est entre 0,1 et 1 mètre carré par mégawatt-heure. Et dès qu'on regarde du renouvelable, on va être entre 1 à 10 mètre carré par mégawatt-heure. Et si on regarde la biomasse en particulier, hors coproduit, mais vraiment biomasse ligneuse pour faire de l'énergie, on va être entre 100 et 1 000 mètre carré par mégawatt-heure. Donc grosso modo, ce qu'on peut retenir, c'est qu'avec des énergies renouvelables, on va avoir entre 10 et 100 fois plus d'espace au sol pris qu'avec du fossile, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Quand on regarde l'ensemble des engagements des pays, c'est le dernier World Energy Outlook de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti il y a quelques mois. L'Agence internationale de l'énergie montre que si on regarde et consomme les engagements des pays à sortir des énergies fossiles pour leur production d'énergie et leur consommation d'énergie au sens large, on devrait passer en 2021 de 17 % d'énergie renouvelable dans la production d'électricité et de chaleur à 66 % en 2050. Donc de fait, il va falloir qu'on ait en tête qu'on va avoir besoin de plus d'espace au sol et donc de travail sur cette accessibilité sociale, locale, d'avoir des moyens de production de l'énergie dont on a besoin qui prennent un peu plus de place dans le paysage. C'est un vrai enjeu. Pour conclure, avant de passer aux questions, s'il y en a, on peut tirer quelques enseignements de cette étude. Il y a un triptyque auquel on ne va pas échapper, c'est baisse des besoins, renouvelable, électrification. On en a parlé dans les différents scénarios, que ce soit ceux de la PPE, ceux de l'ADEME ou ceux de l'Agence internationale de l'énergie plus globalement. On va avoir, pour atteindre nos objectifs de décarbonation, un objectif de baisser notre consommation d'énergie et de chaleur, que ce soit via des actions de sobriété ou des actions d'efficacité énergétique. Les deux autres sujets, on en a parlé. Pour la production de chaleur en particulier, on va pouvoir produire de la chaleur à partir de sources renouvelables et bas carbone pour une partie des besoins et une autre partie des besoins qui va passer par de l'électrification, directe ou indirecte, comme on en a parlé, que ce soit via des pompes à chaleur, c'est un moyen indirect, ou des chauffages ou des fours électriques pour une éducation directe. Deuxième enseignement, l'APPE vise 38 % de chaleur renouvelable d'ici la fin de la décennie, on a envie de dire chiche. C'est-à-dire que quand on regarde les objectifs, aujourd'hui, les filières ne sont pas dans des dynamiques qui permettent toutes d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés, mais en tout cas, cet objectif est plutôt ambitieux, 38 % de chaleur renouvelable, et permet de rester sur une trajectoire, s'ils sont atteints, mais aujourd'hui, on n'est pas en passe de les atteindre, permet d'être sur une trajectoire qui est compatible avec l'atteinte de la neutralité carbone en France en 2050. Donc, on a envie de dire chiche, allons-y chercher ces 38 % de chaleur renouvelable à la fin de la décennie. Les filières sans combustion vont avoir un rôle important. Donc, on l'a abordé, et Céleste en a parlé en détail. Aujourd'hui, sur la production de chaleur, on est majoritairement avec de la combustion, mais nos besoins sont majoritairement basse température. Et on a vu que pour la basse température, solaire thermique, géothermie, récupération de chaleur en tout genre, ont une pertinence pour servir de la basse température sans utiliser de combustible. Parce que qui dit avec combustion, dit combustible, donc dit approvisionnement combustible, et dit également disponibilité du combustible. Que l'on parle de biogaz ou de biomasse, il y a une notion de disponibilité. Et qui dit combustion, dit flamme. Flamme dit haute température. Produire de la chaleur avec des flammes à 600 degrés pour du chauffage qui demande 20 ou 30 degrés, on peut probablement optimiser tout ça. Quatrième point, les réseaux de chaleur sont un maillon clé pour servir plus d'usagers. On en a parlé, les réseaux de chaleur, ils servent moins de 10% aujourd'hui des besoins de chaleur, mais ils sont plutôt bas carbone, ils sont plutôt renouvelables. Donc, en fait, il y a des enjeux à les développer, que ce soit augmenter le nombre de réseaux existants de à peu près 900 aujourd'hui, à si on suit la trajectoire française, d'ici une quinzaine d'années, on devrait atteindre 1500 réseaux de chaleur. Donc, il y a des nouveaux réseaux qui vont se créer et on a un intérêt à essayer de les penser dès le début, un peu plus basse température, avec des filières qui vont se compléter les unes les autres, qui ne seront pas mono énergie, que gaz ou que biomasse. Mais voilà, ces réseaux de gaz ont un vrai enjeu pour participer à la décarbonation de la chaleur. Cinquième point, produire de la chaleur, ça demande plus d'attention que de produire de l'électricité. C'est plus de la dentelle, c'est-à-dire que pour de l'électricité, je vais mettre beaucoup de guillemets, mais c'est un peu plus simple dans le sens où je connecte des panneaux photovoltaïques, un nouveau barrage qui va produire avec de l'hydroélectricité, etc. On connecte au réseau, on a des notions un peu de fréquence et de puissance réactive à gérer, mais ça se fait aujourd'hui dans le réseau qui existe. La chaleur, notamment si on résonne en réseau, c'est un peu plus compliqué, ou si on regarde dans l'industrie, parce qu'il va falloir regarder au cas par cas. Est-ce que dans tel processus industriel, on peut récupérer de la chaleur ? Est-ce que dans tel processus industriel, il y a une partie qui est servie aujourd'hui avec de la haute température, mais qu'on pourrait rendre plus accessible pour de la basse température en modifiant un peu le pilotage ? On va introduire des systèmes de stockage qui vont devoir être utilisés à bon escient en fonction du moment dans la journée ou du moment dans l'année. Produire de la chaleur, ça demande un peu plus d'attention, de regarder dans le détail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que ce temps a passé, il va falloir vouloir le passer. Sixième point, les ressources en biomasse doivent être considérées comme une ressource rare. Effectivement, le CITEPA, l'organisme qui fait les bilans de gaz à effet de serre de la France tous les ans, dans son dernier rapport, qui a été repris d'ailleurs par le Haut conseil pour le climat, montre que les puits de carbone dans nos réserves forestières en France, ils ont été divisés par deux en dix ans. Or, on a des objectifs assez ambitieux d'augmenter assez largement nos puits de carbone pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce que ça veut dire, c'est que tout prélèvement de biomasse qui va avoir d'autres enjeux pour servir dans la construction, pour servir dans certains produits manufacturés, on va devoir au maximum essayer de préserver cette biomasse pour aussi en laisser la plus grande part sur pied, sachant qu'en France, bien entendu, et en Europe aussi, la biomasse à vocation énergie, c'est majoritairement, très majoritairement, des coproduits d'exploitation forestière. Donc, ce n'est pas de la biomasse ligneuse et des troncs qu'on va couper, mais plutôt des résidus d'autres exploitations. Mais globalement, tout ce qu'on va pouvoir produire comme chaleur qui ne sera pas issu de la biomasse, ce sera des réserves en biomasse gagnées pour avoir d'autres usages qu'on ne pourrait pas décarboner autrement. Et le dernier point qui va être un peu la conclusion, la France a toutes les cartes en main pour relever ce défi. C'est-à-dire qu'on a des filières exportatrices en France, on a des compétences, que ce soit pour le solaire thermique, pour la géothermie, pour même le biogaz, on a des savoir-faire qui existent. On a au sein de l'ADEME qui gère le fonds chaleur des mécanismes qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'on a un peu de complexité aujourd'hui et les porteurs de projets et l'ADEME le disent, on pourrait gagner en plein simplicité pour aller plus vite. Mais le fonds chaleur, c'est un investissement qui est rentable pour l'État et ça fonctionne plutôt bien et c'est plutôt une bonne acceptabilité au sein des industries, au sein des collectivités qui se tournent vers la chaleur renouvelable. Donc voilà, aujourd'hui, on a l'écart en main, on a des ambitions au sein de l'APPE qui sont plutôt ambitieuses. Donc il y a un certain nombre de complexités qui peuvent rester sur les compétences, sur tout ce qui est ingénierie, pilotage, sur l'imbrication des moyens de chaleur bas carbone sans combustion avec du bas carbone avec combustion. Mais on n'a pas de raison de ne pas y aller à fond pour réussir ce défi-là. Sachant que, et ça fait une petite ouverture sur potentiellement une prochaine publication qui pourrait avoir lieu, on a assez peu parlé des différentes filières qui existent, si on peut dire filières, de récupération de chaleur fatale, mais on a également un couplage à penser avec ces filières de production de chaleur renouvelable pour optimiser au sein de chaque territoire ou au sein de chaque zone industrielle, la production de chaleur. Merci, Mickaël. On était un peu plus long que prévu. On est navré, même si j'espère quand même que les messages sont les bons. On va passer aux questions-réponses. Alors, j'ai priorisé, j'ai tout lu. Je serai forcément, je vais forcément créer des frustrés, mais en tout cas, j'ai pris celles qui avaient des enjeux un peu plus larges, transverses, ou qui revenaient souvent. Alors, je vais commencer avec la question du chauffage électrique. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Et surtout, quelle a été l'empreinte carbone du chauffage électrique qu'on a considéré pour la France ? Alors, pour le chauffage électrique, on ne l'a pas compté ici et on ne l'a pas comparé avec les autres filières puisque ça ne compte pas dans les filières de production renouvelable. Ça compte dans la partie chaleur produite avec de l'électricité. La partie qui a été considérée électrique, c'est les pompes à chaleur. Dans le petit camembert du début qui était ici, ça devrait s'afficher, oui, c'est dans la partie électricité. Et donc là, nous, ce qu'on a comparé dans les différents facteurs d'émission, c'est la partie renouvelable. Après, pour l'électricité dans les pompes à chaleur, on a pris une moyenne mensualisée de mémoire pour le chauffage qui est la moyenne mensualisée usage chauffage recommandée par l'ADEME qui est de, je ne sais pas si tu l'as... 65. 65. CO2EC par kWh. Très clair. En sachant que c'est aussi ce qui sera la norme pour l'AR2020. Alors, deuxième question. La question de l'indépendance énergétique, on demandait à expliciter un petit peu plus. Je ne sais pas si ça amène un commentaire un peu plus fort de votre part là-dessus. J'ai peut-être deux points à apporter là-dessus parce que c'était dans la partie où on disait qu'il y avait 40% de la chaleur qui était produite à partir de gaz. Et donc, l'intérêt des filières de chaleur renouvelable sans combustion, c'est qu'elles sont en grande majorité locales. Donc, si elles permettent de diminuer cette dépendance au gaz, elles augmentent donc l'indépendance énergétique. Et c'est aussi des filières, par exemple, pour le solaire thermique, pour lesquelles l'Europe est exportatrice, par exemple, de panneaux solaires thermiques. Donc, il y a une certaine souveraineté énergétique à investir dans des filières dont on est capable de produire les composants. C'est vrai que, grosso modo, 60% d'énergie fossile au premier ordre, ça veut dire 60% où on dépend d'importations. Et effectivement, pour les panneaux solaires thermiques, la France est exportatrice de panneaux solaires thermiques de petite taille, typiquement pour installation sur toiture individuelle. Et l'Europe est exportatrice de panneaux solaires thermiques de grande taille, et de grande taille également, notamment avec des producteurs qui viennent des pays du Nord, en Suède ou en Finlande notamment. Donc, est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, on va pouvoir fermer les frontières et être autonome sur la production de chaleur ? Non. En revanche, en termes de dépendance par rapport à des pays étrangers potentiellement loin, en lien avec les énergies fossiles, c'est sûr que ça ne peut faire que gagner de ce côté-là. Ça ne peut faire que gagner de ce côté-là. Merci. Espérons que l'histoire ne se répétera pas, comme pour les panneaux, photovoltaïques. Il y a le sujet de la forêt qui revient. Alors, il y a plusieurs angles. Il y a la question des puits qui ont un peu évolué en termes de messages dans le sens où il y a une forêt qui grandit, mais de l'autre côté, les puits qui diminuent. Donc, peut-être un commentaire de votre part et peut-être un retour sur la convention où on comptabilise zéro sur les émissions de combustion s'il y a un avis un peu marqué. Je ne sais pas si tu veux répondre ou si je réponds. Vas-y, je ne sais pas si j'ai des... Parfait. Alors, sur la forêt qui grandit mais qui perd en pique carbone, en fait, quand on regarde dans le détail le rapport du CITEPA, ce qu'ils mettent en avant, c'est au cours des dix dernières années une augmentation des pertes de surface forestière accidentelle. Donc, il y a autant des maladies, des tempêtes que des incendies qui font qu'on perd de la surface forestière en mètre carré et une augmentation des prélèvements aussi sur les dix dernières années. Donc, même si on a, et c'est très bien, une politique volontariste d'afforestation, de replanter en France, dans les faits, au cours des dernières années, on n'a pas atteint l'objectif attendu. Sachant qu'en France, grosso modo, quand on regarde nos pluies de carbone, 70-75% de ces pluies de carbone, c'est la forêt. Après, on a d'autres types de terrains, des marées, etc. Mais c'est majoritairement la forêt. Et aujourd'hui, en 2022, on est à peu près à 14 millions de tonnes de CO2 nette en pluie en France. Et donc, 75% à peu près, c'est la forêt. On a un objectif 2030 de 34 millions de tonnes de CO2 équivalent nette absorbée par an. Ça, c'est un engagement de la France dans le paquet européen Fit for 55. Et on a un objectif d'atteindre 85 millions de tonnes de CO2 équivalent absorbées par an en 2050. Et ça, c'est l'objectif de la stratégie nationale bas carbone. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit que globalement, on a une politique volontariste pour planter, tant mieux. Et si on couple ça à essayer de réduire nos prélèvements quels qu'ils soient, ça ne peut faire que du bien pour supporter des aléas du type incendie, tempête, maladie qui vont supprimer de la surface forestière. Sur le volet, compter à zéro par convention, c'est vrai qu'on peut se poser une question sur ce sujet et on se la pose. C'est le GIEC qui propose de compter comme ça. En fait, la façon dont il propose de compter les émissions de CO2 quand on regarde une empreinte carbone ou en analyse de cycle de vie, etc., c'est est-ce qu'on s'inscrit dans le cycle court ou long du carbone ? Ce qui est considéré comme cycle court du carbone, c'est en dessous de 100 ans. Autrement dit, si ce que l'on va brûler et donc émettre comme CO2, ça a été capté et prélevé dans l'atmosphère dans les 100 dernières années, alors on le compte à zéro. C'est une convention, on aurait pu dire 90 ou 110 ans. Le GIEC propose 100 ans. Donc, c'est là-dessus que l'ADEME typiquement se base sur ses recommandations sur comment on compte la combustion de biomasse. après, c'est à zéro dans la convention pour la combustion. Ça ne veut pas dire que c'est à zéro comme on peut le voir sur, je reprends le graphique ici, ça ne veut pas dire qu'on est à zéro au total parce qu'il faut des machines pour planter, transformer, entretenir, etc. Est-ce que partout dans le monde, on peut avoir quelque chose d'aussi bas pour la biomasse solide ? Non, la réponse est clairement non. Si on regarde de la production, j'ai des ordres de grandeur en tête pour la production d'électricité à partir de biomasse solide, il y a certains pays dans le monde, notamment en Amérique du Sud, si on prend de la biomasse issue de palmes majoritairement et ayant utilisé de la surface majoritairement via de la déforestation, on a des facteurs d'émission qui sont aussi levés que le charbon pour la production d'électricité à partir de biomasse solide. En France, on a une gestion de la forêt qu'on peut considérer plutôt durable, c'est-à-dire qu'on a des obligations de si on prélève, on doit planter autant et d'avoir une gestion intelligente de la forêt, mais c'est sûr que dès qu'on va importer de la biomasse solide à de la vocation énergie ou qu'on va regarder dans d'autres pays, le compter zéro à la combustion est beaucoup plus discutable parce qu'on va faire de la déforestation issu de forêts qui sont là depuis plus de 100 ans et donc on ne rentre plus dans le cadre d'en commissaire. Très bien, merci. Il y a une finée, ça a été dit, mais c'est qu'il y a clairement le bois et la forêt à plein d'enjeux et il n'est pas qu'un enjeu énergétique, il y a une question de priorité et que c'est quasiment un dernier ressort pour des usages qui seraient vraiment immanquables ou dont on ne trouverait pas de substitution, qu'on pourrait se dire que c'est une bonne idée et c'est un peu tout l'enjeu ici de la priorisation qui est proposée. C'est ce qu'on disait aussi et ce qui est affiché sur la slide qu'on voit encore ici. Le vrai enjeu avec la chaleur renouvelable, c'est qu'il faut regarder localement quelle est la disponibilité. Est-ce qu'on a de la géothermie qui peut être faite ? Est-ce qu'on a de la place pour mettre du solaire thermique ? Est-ce qu'on a de l'activité forestière riche dans la région qui permet d'avoir des résidus pour mettre de la biomasse ? Il y a vraiment une étude cas par cas à regarder où est-ce que je suis ? Quelle est ma ressource locale pour choisir quelle est la filière que je vais essayer de développer ? Autre question, j'avais est-ce qu'on sait quelle est la part du fonds chaleur qui était effectivement dépensé actuellement ? Je ne sais pas dire quelle est la part qui a été dépensée. En revanche, je sais dire que le fonds chaleur n'a jamais refusé de projet parce qu'il n'y avait pas assez de budget. En revanche, on voit que le fonds chaleur sur les dernières années, il a toujours augmenté et c'est ce que recommandait la programmation pluriannuelle de l'énergie, d'avoir une augmentation progressive et le fonds chaleur se dote et essaye d'avoir un équilibre avec toujours un tout petit coup d'avance entre l'évolution des demandes en termes de projet et le budget pour l'année prochaine. Je ne sais pas dire si on est à 80, 90, 95 % de l'utilisation, mais on n'est pas au-dessus de 100 en tout cas, c'est sûr, parce qu'il n'y a jamais eu de refus de dossier. Après, étant donné que ça fonctionne par appel d'offres, on ne peut par définition pas aller au-dessus de 100 %, c'est-à-dire que l'ADEME dit des appels à projet sur de la géothermie, sur de la grande installation solaire thermique pour tant de mégawatts. En fait, une fois que tout est pris, on ne peut pas aller au-dessus puisque c'est dimensionné pour. Très bien. Il y a des questions autour de la chaleur fatale. Il y a plein de volets, mais en tout cas, il y a la question de qu'est-ce que la PPE dit par rapport à ce sujet-là. Il y a la question de à quel point c'est facile, pas facile d'aller chercher cette énergie soi-disant gratuite. En tout cas, il y a des contraintes. Et il y a un marronnier qui revient, mais sur la question du nucléaire, à quel point on peut récupérer la chaleur fatale de nos belles centrales électriques. Je vais essayer d'être rapide dans cette question assez globale. Aujourd'hui, la première source de récupération de chaleur qui fait le plus en volume d'énergie, c'est l'incinération de déchets. Il y a encore en France aujourd'hui des incinérateurs de déchets sans récupération de chaleur, mais de plus en plus, on a des incitations à récupérer de la chaleur et ou faire de la co-génération avec de l'électricité et de la chaleur, à minima de l'électricité pour tout alimenter l'UVE, maintenant, il faut plus dire incinérateur, l'unité de valorisation énergétique. C'est une question locale, c'est ce qu'on disait juste avant. Il y a du potentiel là où il y a des unités de valorisation énergétique de récupérer de la chaleur pour alimenter, s'il y en a à côté, voire d'en construire, des réseaux de chaleur pour des zones, alors c'est rarement un milieu très urbain ou pavillonnaire, mais ça peut être des zones d'activité ou des zones industrielles, bien sûr qu'il y a une pertinence à récupérer. Sans s'étaler trop sur le sujet des déchets, la difficulté qu'il y a, c'est sur le pouvoir calorifique du gisement de déchets et son évolution dans les années à venir et le contenu carbone du gisement de déchets. Aujourd'hui, on a de... L'ADEME compte quand on brûle des déchets. L'ADEME compte qu'en moyenne, en France, on a 50% des déchets, c'est des déchets biogéniques. 50% c'est des déchets qu'on peut considérer comme l'anémètre du carbone fossile. Et donc, dans l'incinération de déchets, il y a la moitié qui est comptée en renouvelable ou de récupération et l'autre moitié qui est considérée comme fossile. Le gisement de déchets fatal, terminal, que ce soit les ordures ménagères résiduelles, les déchets d'activité économique ou le tout venant de déchetterie qu'on sait par cyclé, ce volume-là, il a vocation à largement se réduire, à diminuer et ça pose des questions sur si aujourd'hui il y a des nouvelles vœux qui sont ajoutées sur la disponibilité du gisement sur 20, 30, 40 ans puisque c'est des infrastructures sur le long terme. Après, on a de la récupération de chaleur qui peut être très ponctuelle et qui peuvent être des bonnes idées sur les sorties de stations d'épuration, sur, on entend des data centers, sur, on peut voir aussi comme ça peut exister au Canada, des questions qui se posent sur la récupération de chaleur du compostage. Il y a plein de bonnes idées mais c'est à chaque fois à voir localement en fonction de la ressource disponible. Pour le nucléaire, c'est un peu le même sujet. Les centrales nucléaires, il y en a peu finalement sur le territoire, elles ne sont pas forcément dans des centres-villes donc localement, je ne saurais pas me prononcer sur la faisabilité technique de récupérer ces grandes quantités de chaleur qui sont émises. Est-ce qu'il y a des gisements, des besoins de chaleur avec des industries, des villes qui pourraient être alimentées autour des centrales nucléaires ? Je ne peux pas suffisamment étudier la question pour répondre à ce point-là. Mais elles sont suffisamment peu nombreuses donc c'est une solution qui peut être locale mais pas généralisable de partout. Merci Mickaël d'être prêt à l'exercice sur le nucléaire notamment. On arrive à la fin donc on mettra à disposition l'enregistrement du webinaire et les slides qui ont été présentées ici. On ne peut pas malheureusement traiter toutes les questions comme souvent. On espère en tout cas que ça génère des bons points de repère et des bonnes sources de réflexion et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada